les amis bonjour encore aujourd'hui au programme l'essai d'une bentley je sais ça fait beaucoup de bentley que j'essaye et j'adore cette marque mais celle là je l'ai encore jamais essayé alors on va aller essayer ensemble regardez elle est derrière moi elle s'appelle la flying spur c'est une limousine pour cette fois ci et surtout c'est une limousine mais voir hybride d'une accalmie dans la joyeuse météo normande pour vous parler un petit peu et bien des dimensions de cette bentley flying spur vous le remarquez elle est longue très longue 5 mètres 30 et ouais plus de deux mètres de large et un mètre cinquante de haut ça fait quand même un beau bébé surtout en ville parc bon vous connaissez ça chez bentley désormais un ses feux qu'on appelle les fules les feux diamantés moi je trouve ça absolument magnifique ici on a le flying bay avec une finition en cristal qui bien sûr peut se rétracter pour éviter de donner des idées aux voleurs la calandre vous remarquez ici pas de chrome on a un pack black line ça veut dire que il n'y a aucun chrome tout est remplacé par du noir la quai les jantes c'est du 22 pouces alors le bébé fait deux tonnes 5 donc forcément pour l'arrêter regardez la taille des disques de frein 420 mm à l'avant 380 à l'arrière c'est du 10 pistons je peux vous dire que en termes de freinage j'ai aucun souci il ya du mordant ici le b stylisé azur parce qu'en fait désormais chez bentley il ya plusieurs niveaux de finition azur c'est là c'est au niveau de finition on va dire confort dans les détails vous avez ici au centre de la roue le b qui est sur roulement à billes de manière à rester toujours à l'endroit même quand on roule alors oui c'est pas bentley qui a eu cette idée en premier mais ça fait partie de l'univers du luxe et c'est bien de l'avoir fait je prends un peu de recul pour vous montrer les lignes générales de la voiture il ya aucun doute elle a les codes elle a les codes bentley le nez court et puis sur la ligne de caisse ici là vous avez l'aile qui est prononcé n'y a pas de doute au premier coup d'oeil on reconnaît la filiation à la marque garder ici sur le capot sur le long capot une petite baguette noir alors c'est un peu dommage quand on roule au niveau de la vision le flying voit pas beaucoup on voit juste le bout des ailes moi j'aime bien j'aurais bien aimé le voir un peu plus mais pour ça le capot aurait été moins plongeant mon côté à l'ancienne on a ici deux toits vitrés le premier à l'avant est ouvrant le deuxième à l'arrière est fixe et puis on va s'attarder un petit peu sur l'arrière avec les feux qui une fois allumé pareil représente un b stylisé la trappe de recharge et puis le coffre à le corps le coffre qu'est ce que je vais vous dire sur le coffre voilà ouvrir déjà regardez il ya du bazar de câbles dedans forcément et surtout surtout pour partir en week-end c'est très très juste 351 litres seulement les amis c'est très peu c'est trop peu c'est ce qui se passe en fait quand on prend une voiture et qu'on l'adapte pour en faire une hybride c'est à dire qu'il ya un moment bien faut bien remettre les batteries quelque part et là malheureusement c'est le coffre qui en a pâti et vraiment vraiment c'est juste 351 litres je connais pas les habitudes de vie des futurs utilisateurs est ce que tout tout leur garde-robe d'été et par exemple dans leur maison secondaire et donc du coup il n'y a plus qu'à transporter un petit sac je sais pas mais en tout cas pour moi qui suis parti en week-end en normandie avec c'était vraiment vraiment juste une fois cet habillage intérieur hyper luxueux mais surtout en termes de design recherché également vous voyez ici à l'avant en fait je suis plutôt plutôt blanc sur sur bleu mais avec le dessin qui descend et qui regardez à l'arrière ici est en fait dans la continuité de l'avant on va se retrouver à l'arrière avec plutôt un bleu sur blanc et avec cette ligne là et ce jonchrome et qui va en fait rappeler le dessin de l'aile arrière le design est absolument somptueux et matière je laisse juste profiter des détails vous voyez ici ces fameux losanges qui sont propres à la flying spur nos engins 3d qui vont être plus ou moins en volume suivant l'avancée de la porte regardez dans cette contre porte le nombre de matériaux la qualité moi je suis impressionné en fait à chaque fois que j'ouvre la porte alors ici on a le fameux bois de koa le bois hawaïen en dessous c'est du cuir regardez les les losanges ils sont en trois dimensions et puis surtout et ils sont plus prononcés à l'extérieur de la porte et plus on avance sur la porte et plus il s'efface poignée bien sûr en aluminium du cuir et ici le haut parleur naïm franchement rien que sur cette portière il ya une quantité de travail regardez même la petite bouche d'aération là elle est chromée cuir bleu beige on est vraiment dans le top de ce qui peut se faire aujourd'hui en finition automobiles les sièges mériterait un reportage à eux tout seul tellement ils sont beaux tellement ils sont confortables alors azur c'est la finition de la voiture en fait la finition azur chez bentley c'est la finition on va dire confort il ya également la version s qui est là la version un peu plus sport et puis après on a la version speed qui est la version très sport et la version milinaire qui est la version ultra luxe donc la finition azur finition confort on retrouve bien les fameux double losange avec vous voyez ici du cuir perforé parce que les sièges sont ventilés le dessin avec les losanges qui s'étire également sur l'assise et puis inutile de vous dire qu'en termes de réglage de siège il ya ce qu'il faut on peut tout régler autre chose que j'aime bien sur ces sièges c'est que la longueur d'assises bien sûr peut varier et en fait vous voyez contrairement à d'autres marques je la diminue voyez ça en fait c'est comme si ça rembobiné par le dessous il n'y a pas un espèce de gros trou en plastoc non 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 c'est vraiment tout le siège qui s'allonge je vous propose un petit panorama de cet intérieur avec je vous rappelle ce bois voyant ce coa finition crème finition bleue l'initie se prolonge sur tout le tableau de bord avec bien sûr ici l'écran rotatif je préférais afficher les trois compteurs c'est quand même beaucoup plus joli et puis cette ligne de bois qui se prolonge jusqu'ici à la fin de la portière remarquerait que les losanges on les retrouve aussi bien sur la portière mais aussi sur le montant central dire que la finition ne s'arrête pas à l'ouverture dans une main clé même les parties quelque part un peu cachés sont également travaillé la grille du haut-parleur naïm chromé et aucun défaut vraiment enfin alors aucun défaut je vous en montrerai quand même et je vous laisse juste admirer cette finition voyez même sur le pourtour de cette petite boîte à gants vous avez un jonc chromé les boutons évidemment c'est de l'aluminium la texture du moindre bouton de travailler vous rappelez vous avez expliqué un jour pourquoi les boutons étaient chromé cerclé de la couleur cuivre allez vous le redis encore c'est pour rendre un hommage aux premières bentley dont le radiateur était aussi couleur cuivre la pendule iconique les sorties d'air qui ici représente également un b stylisé voyez dans la dans le souci du détail voyez on a des boutons ici screen phone etc à gauche par exemple si je prends screen et source on a le même nombre de lettres on a six lettres puis faune et média mais on a cinq lettres nav et car on a trois lettres alors fait c'est fait exprès de manière à ce que ce soit joli à l'oeil même si on s'en rend pas compte parmi les choses à améliorer il ya quand même le système d'infos divertissement certes il ya une super bonne sono mais je prends juste l'exemple du gps il n'y a pas de réalité augmentée sur certaines autres limousines d'ailleurs si je parle un peu d'électronique embarquée il ya de la conduite prédictive c'est à dire que grâce aux caméras il va anticiper les mouvements des autres voitures bref là c'est un petit point amélioré c'est toute la partie électronique embarquée et d'ailleurs carplay est présent mais c'est uniquement carplay par câble il faut brancher le téléphone ici aux prises usb donc là un gros point d'amélioration benclé pour tout le système embarqué le confort place arrière se pilote aussi grâce à cette petite tablette mais la surprise en fait c'est que cette petite tablette regardez j'appuie ici elle s'avance je peux la prendre c'est en fait une télécommande avec forcément des définitions digne de bentley place de choix voir place de roi à l'arrière regardez ici je peux paramétrer et bien température droite gauche un jour appelle encore une fois que je suis à l'arrière de la voiture je peux paramétrer toute la partie audio qui ici est une audio naïm je peux et ça c'est super sympa ici regardez choisir le massage à moi vous savez j'aime ça les massages et puis là on va se mettre bien un petit massage au siège arrière et c'est parti pendant que je vous parle je vais même ventiler ici mon siège hop là j'ai appuyé sur bouton voilà je vais ventiler mon siège je peux diriger le flux plus ou moins haut pour la ventilation le toit vitré moi je pense que là on commence à être plutôt pas mal bon décidément moi c'est vraiment à l'arrière que je suis mieux regarder l'espace que j'ai aux jambes voilà simplement dans une limousine un écran ici sur lequel on peut passer sa série préférée toujours toujours des finitions magnifique on n'est pas dans du vulgaire plastoc tout est laqué tout est chromé ici bien sûr regardez les réglages du siège là on peut se paramétrer un siège aux petits oignons si c'est au niveau des réglages lombaires et autres ma poignée de porte il n'y a aucune faute en fait je suis en train de chercher il ya aucune faute là j'ai même un rideau occultant qui n'oublie pas d'ailleurs cette petite partie de fenêtre la petite à terre pour accrocher la veste et puis regardez ici je peux même me maquiller à du plastique regardez j'avais trouvé ici au plafonnier en faute de goût allez s'il y avait qu'une seule faute de goût à signaler moi je la situe ici sur ce panneau de commande qui est en plastique non mais bentley du plastique dont en plus il est mat non non on corrigeait ça ça va pas du tout pour une fois il ya un petit loupé sur la finition de d'une bentley ici regardez c'est flagrant les veines du bois sont pas alignés c'est clairement un loupé on connaît l'équipe d'artisans quasiment d'artisans d'art qui travaillent habituellement sur les voitures c'est la première fois que je vois ça je comprends pas trop c'est voyez ici c'est pareil il ya un petit décalage oui il suffirait de par exemple de faire ça et pas tout serait parfait constaté également sur la partie écran rotatif là clairement c'est pas aligné non plus quand on paye plus de 5000 euros pour un écran rotatif je pense qu'on peut râler un petit peu mais bon c'est exceptionnel il faut quand même le rappel je profite de ce petit temps qui m'est donné pendant que je charge la voiture pour vous parler de quelque chose qui est une belle histoire en fait que je tiens dans ma main mais c'est étrange mais en fait ce petit bout de bois c'est le même que celui des plaquages de la voiture est en fait ce petit bout de bois il est important parce qu'en fait c'est du bois hawaïen c'est du koa et en fait ce bois il est devenu assez rare parce qu'il a été surexploité par l'homme il ya quelques centaines d'années notamment pour fabriquer des canoës et également des ukulele et c'est le même bois que les ukulele et ce qui est rare et cher donc aujourd'hui c'est un bois qui est devenu cher et la belle histoire c'est qu'en fait les hawaïens quand ils ont un enfant ils plantent un arbre de koa et puis quand l'enfant grandit l'arbre grandit avec et au moment où l'enfant souhaite faire des études et bien pour financer ses études ils vont vendre cet arbre c'est un bois rare donc ils vont vendre ils vont le vendre cher et c'est là où l'histoire est jolie c'est que bentley va racheter ce bois va ensuite le vendre à ses clients est en fait va permettre aux hawaïens de financer les études de leurs enfants pourquoi l'industrie du luxe peut aussi être financièrement vertueuse et en plus moi bien sûr je trouve ça extrêmement joli voyez c'est pas un bois clinquant et puis me dire que c'est un bon geste qui a une histoire derrière que en fait ce qu'il ya sur ce tableau de bord là représente une première phase de vie d'un enfant hawaïen bref il ya plein de choses à se raconter et ce que j'aime c'est que c'est cet intérieur et bien va à chaque fois qu'on va prendre place raconter des choses y compris d'ailleurs si vous souhaitez peut-être vous jouez un coup de ukulélé sur les sur les enceintes la flying spur hybride démarre à 216000 euros c'est un montant certes mais on est dans l'ultra luxe vous avez vu tout ce qu'elle propose bien sûr celle ci est optionné vous avez l'écran rotatif à 5000 euros la peinture bleue 4008 la sononaïm c'est plus de 6000 euros bref la liste des options s'allongent s'allongent et on va arriver pardon à environ 250 mille euros pour la version optionné ce qui est intéressant en termes de comparaison c'est justement de mettre en face pourquoi pas le même modèle mais avec le v8 parce qu'elle est toujours au catalogue certains diront elle est plus noble c'est un vrai moteur etc etc mais mais sur le papier en fait le v8 fait pas beaucoup mieux en termes de performance c'est à dire que la v8 par exemple sur le 0 à 100 va être meilleur de 0,2 secondes outre la noblesse du moteur elle apportera pas grand chose mais surtout ce qu'elle apportera en plus c'est le prix c'est à dire que la v8 elle démarre à 260 mille euros et en plus elle a 50 mille de malus donc si vous faites vos calculs le v6 hybride ici c'est la bonne affaire puisque on part à 216 avec les options grosso modo on arrive à 240 on arrive à moins cher que la version v8 et en plus il n'y a pas de malus et en plus économiquement elle est plus intéressante parce que fiscalement il ya des intérêts en saisie dans le milieu est on voulait dire la motorisation est hybride on a un v6 avec 6 de 3 litres qui tout seul fait 416 chevaux alors ce v6 on le connaît c'est un v6 essence biturbo tfsi tfsi ça vous parle oui en fait il vient de chez audi et d'ailleurs c'est le même qui équipe l'audi rs4 côté électrique on a un moteur électrique de 136 chevaux avec une batterie de 18 kilowatts heure au total cumulé ça nous donne 544 chevaux sur ce moteur j'ai quand même deux trois choses à dire ce v6 n'est pas forcément adapté à cette bentley pourquoi parce que quand on roule en thermique je trouve la sonorité pas forcément flatteuse c'est à dire que pour moi une bentley mérite mieux que ce sont de v6 qui je vais être un peu excessif qui parfois ressemble un diesel c'est pas le cas c'est pas le cas parce que quand on commence à mettre le moteur en dynamique à rentrer dans les tours ok il ya un meilleur son mais je replace quand même les choses dans le contexte on est dans une flying spur on est dans une hybride alors dans une limousine pardon alors certes la flying spur a aussi vocation désormais vous voyez à être conduite place arrière elle est plus forcément destinée à un chef d'état ou autre alors il ya du plaisir de conduite certes mais encore une fois moi voilà c'est le petit bémol que je mets sur la motorisation c'est que la sonorité du v6 quelque part aurait même dû être étouffée pour moi je même en termine que je ne dois pas entendre le moteur dans ce type de véhicule alors les amis c'est l'heure de faire un petit bilan des consommations plutôt satisfait parce que sur un peu plus de 500 km la voiture à consommer huit litres de huit litres de sans plomb évidemment et à une consommation moyenne électrique de 10 kilowattheures donc huit litres 10 kilowattheures on est plutôt pas mal sachant que attention j'ai joué un petit peu avec tous les modes hybrides c'est à dire que vous avez trois modes le mode tout électrique le mode hybride avec une balance électrique et thermique et vous avez ce qu'on appelle le mode maintien qui va privilégier le thermique pour garder le plus de batterie donc j'ai moi j'ai joué avec les trois c'est à dire que sur autoroute j'ai fait plutôt de l'hybride sur la nationale plutôt du maintien en ville j'ai fait un peu tout électrique bref j'ai essayé tous les modes et vous voyez on arrive à ses consommations très raisonnable alors certes en tout électrique là j'étais plutôt à 30 35 kilowatts de consommation quand j'étais en hybride sur autoroute là j'ai pu descendre la consommation jusqu'à 5 litres mais quand on fait une cette moyenne encore une fois sur ces 500 km j'arrive sur des chiffres qui pour moi sont plutôt bons dans la catégorie n'oublions pas que on est sur une voiture de luxe qu'elle est très lourde avec un confort extrême bref moi je pense que on est très loin des 4 litres annoncés wltp tout ça tout ça mais encore une fois on est sur des chiffres complètement honorables en normandie avec une météo normande du coup bon on est parti pour une petite balade sur les petites routes et c'est surtout l'occasion de tester et de profiter du châssis de cette flying spur j'adore la suspension en mode confort c'est un tapis volant on sent rien en fait on est on est bercé il n'y a pas d'il n'y a pas d'à-coups tout est filtré alors certains diront à les molles c'est molle pour une voiture etc en fait c'est pas une sportive encore donc ça veut dire que si certes si on se met en mode sport ça va être un peu plus ferme ça restera mou mais c'est fait exprès n'oublions pas que c'est une limousine et que son boulot c'est de prendre soin de ses occupants et c'est ce qu'elle fait parfaitement alors je viens de brancher la voiture à une borne de recharge alors c'est du 20 kilowatts tu peux pas mettre plus vous voyez il me demande sur du 20 kilowatts deux heures de chargement pour récupérer l'intégralité de la batterie j'adore tous ces petits détails qui font le luxe regarder par exemple le paramétrage de la climatisation ici on a des jolis boutons pour paramétrer la température ok mais regardez moi je peux dire que côté conducteur en fait moi j'aime pas avoir l'air dans la figure donc je dis bas plutôt vers le bas mais par contre j'ai toujours chaud au pied quand je conduis parce que moi je conduis en basket ou en chaussures donc je les vois la mémoire un peu plus froid au niveau du plancher par contre ma compagne à droite elle a toujours frappé et ben oui forcément parce que moi que si je conduis en chaussures elle elle est souvent en sandales donc du coup la froid sur les pieds elle aime pas donc du coup au niveau du plancher on a mis plus chaud et puis par contre elle ça ne dérange pas d'avoir l'air plutôt au niveau de la figure en fait on personnalise absolument tout dans cette bentley y compris bien évidemment regardez les réglages pour les sièges arrière parce qu'on est quand même dans une limousine alors les pleins sont faits j'ai mis du sans plan 98 j'ai mis également une charge d'électricité alors là j'ai déjà consommé un petit peu d'électricité parce que j'ai fait le trajet pour rentrer chez moi mais vous voyez j'ai une autonomie totale de 676 km donc on va vérifier un petit peu les consommations là vous voyez ici que j'ai pu faire le parcours entre la charge et chez moi intégralement en électrique c'est ça aussi qui est intéressant avec les hybrides rechargeables c'est que finalement si on fait des petits trajets tous les jours de moins de 40 km parce que c'est à peu près ça l'autonomie en tout électrique bien finalement la consommation elle va être de zéro tout le temps où on fera où on fait les petits trajets c'est là que la voiture se sent mieux parce que je vais activer toutes les aides à la conduite donc le régulateur adaptatif maintien dans la voie j'ai les sièges passants j'ai mis les suspensions position confort et là je ne vous cache pas que c'est un tapis volant c'est juste une machine à avaler du kilomètre du kilomètre du kilomètre après en termes de consommation si je suis en mode hybride au bout d'une centaine de kilomètres j'ai plus de charge électrique donc on va consommer un peu plus mais en tout cas sans parler de la consommation laisse apprécier le silence à bord je n'ai pas la sono mais la sono est extraordinaire aussi il faudra encore une fois une machine à tracer du kilomètre bon en tout électrique on est quand même à 34 kilowattheures de consommation ce qui est énorme c'est énorme une voiture électrique que de type mégane ça consomme allez 15 16 bref il faut quand même comprendre que là on a deux tonnes 5 à bouger et que le moteur électrique ne fait que 136 chevaux donc forcément forcément sa pompe un petit point conso on est arrivé en normandie alors ça se voit pas il fait nuit si ça se voit un consommation vous voyez j'ai fait 300 km 292,1 on va regarder un petit peu la conso alors ça donne quoi et ben ça donne du en essence un du 9,2 litres bon ce qui est ce qui est raisonnable vu encore une fois le poids de la baie de la baie à deux tonnes 5 j'ai pas roulé au dessus des limites j'ai fait du 110 130 80 et c'est vous voyez j'ai consommé 6,4 kilowattheures alors faut dire que ici et au niveau des différents choix vous pouvez avoir e v drive ça c'est tout électrique alors là vous consommez votre vous consommez toute la batterie en même pas 40 km hybride en fait la batterie va le moteur électrique va être assez intrusif et va être utilisé et sur autoroute bon on va pas on va pas cacher les choses au bout de 100 km il ya plus rien maintien ça permet justement d'économiser un petit peu cette batterie et c'est ce que j'ai utilisé moi j'ai utilisé la partie maintien de manière à avoir de la batterie quasiment tout au long du chemin je suis arrivé à 0 km d'autonomie électrique à 10 km de l'arrivée donc j'ai dû faire 250 km grosso modo dans le mode maintien avec encore une fois une petite intervention d'électrique ce qui permet quand même de soulager le moteur thermique et d'arriver pour une grosse bête comme ça à une consommation en dessous de 10 litres ce qui est quand même plutôt intéressant et j'en profite enfin pour vous dire que là eh bien du coup je les brancher sur une prise domestique sur une prise de maison et ça fait deux heures que je les brancher et regardez ici j'ai récupéré 14 km et j'ai une charge terminée dans 4h55 ça veut dire quoi en gros en une nuit je recharge l'intégralité de la batterie bon écoutez on verra demain lors des balades si on réussit à tenir toute la journée avec la bon regardez qui j'ai trouvé pour finir cet essai regardez il est là je suis corvée et c'est mon chauffeur alors s'il vous plaît paris c'est sûr bentley parisem et puis et puis faites vite 1h10 de trajet monsieur ça vous va ça va être long ça va être long c'est parti bon alors flot sinon cette conduite c'est que tu as vu comment c'est souple ah mais tu as l'impression que je te disais conduire un paquebot le freinage tout est smooth tout est mou tu n'as pas envie de conduire vite avec et tu as envie de j'ai pas envie de brusquer tu vois là là c'est moi le patron c'est ça mais c'est impressionnant le capot est immense tu as tellement peur de rayer les jantes de 22 pouces et puis bah c'est quand même la classe un brûler en mêtelais donc on fait attention à ne pas rayer le bateau je me suis installé quand même à la meilleure place pour terminer cet essai c'est l'ami flow qui conduit et qui ramène la voiture à paris histoire que je me repose parce que j'ai pas mal bossé que vous dire de plus que c'est une bentley donc forcément luxe confort d'un niveau supérieur à quasiment toutes les marques cette version hybride un positionnement prix est quand même pas mal placé dans le catalogue je vous rappelle 219 mille euros on n'est quasiment pas plus cher que un bel taïga et honnêtement on est plutôt pas mal bref elle coche beaucoup de cases positives y compris en consommation quelques petits défauts quand même que j'ai remarqué le coffre franchement le coffre ça pique un 350 litres des détails de définition je vous en ai parlé des petits ajustements à faire alors je pense que c'est exceptionnel parce que j'ai jamais vu ça dans d'autres bentley bref je suis pour une fois un peu plus mitigé sur cet essai flying spur mais il faut dire que à force d'essayer des bentley et bien on devient exigeant tout comme la clientèle alors maintenant ça va être à vous de jouer de me mettre ici en bas dans les commentaires et bien toutes vos questions de me dire pour ce budget quel type de limousine vous vous préféreriez si c'est plutôt quelque chose de plus techno parce que là on est quand même dans du old school là on peut le dire ou vous validez comme moi c'est un expert bref dit tout en bas vous n'oubliez pas le petit pouce et la cloche parce que ça fait plaisir vous